Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul maquillage. Ça fait des lustres que je vous ai pas fait de haul maquillage, je crois vraiment, ça fait super super longtemps. Mais il y a des choses que j'ai genre depuis 6 mois au moins, mais je me suis dit comme ça au moins ça me permet aussi de vous en parler parce qu'il y a la majorité des choses que j'ai déjà testées. Quand je suis partie en Espagne, je suis partie à Barcelone. Du coup j'étais allée à Primor, je sais pas trop comment on dit. Je vous en parle dans mon vlog, mais voilà, c'est une parfumerie en fait. Il y a beaucoup beaucoup de marques que j'aime bien puisqu'il y avait la marque Sleaf, il y avait la marque Essence Catrice, Makeup Revolution, Wet n' Wild, enfin plein plein de marques qu'on aime bien, pas trop cher. J'avais acheté déjà dans un premier temps ce blush, donc de chez The Balm, qui est un blush mauve. C'est les blushs Instain et c'est la teinte Plaisir d'automne, Pinstripe. Je crois que je l'ai déjà utilisé dans un tuto maquillage, d'ailleurs il y a beaucoup de produits que j'ai déjà utilisé dans mes tutos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir à chaque fois, je vous mettrai les annotations. Et ces blushs-là de chez The Balm sont super bien pigmentés, donc franchement j'adore. Ensuite, toujours dans la même parfumerie à Barcelone, j'avais acheté une bébé crème de chez Essence. C'est la Pure Skin Anti-Spot bébé crème. Et écoutez, j'ai voulu tenter parce que j'ai vu Anti-Spot, ça m'a attirée. Et franchement je la trouve pas mal, elle est cool. C'est vraiment ce que j'utilise aussi pour tous les jours quand j'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint. Elle unifie bien le teint je trouve et elle est quand même assez couvrante pour une bébé crème. Donc du coup j'aime bien. Bon par contre il y a écrit qu'elle matifie et qu'elle hydrate. Oui elle hydrate, mais matifier, non je serais pas de là à dire ça. Pour continuer avec le teint, j'avais acheté toujours en Espagne, mais cette fois-ci c'était au Pertus, à la parfumerie Rosita. J'avais acheté le nouveau fond de teint de chez Maybelline, c'est le Dream Velvet. Donc en fait moi c'est écrit Dream Velvet, mais je pense qu'en France c'est écrit, je crois que c'est écrit Dream Velour. Hydratant et mat, c'est ce qu'ils disent. Et moi je le trouve vraiment pas mal. Par contre je crois que la teinte que j'ai pris est un petit peu trop claire pour moi. Donc il faut vraiment que j'en aide pas beaucoup pour pas trop m'éclaircir. J'ai pris la teinte 30. Il est super léger en fait, et il est super agréable à appliquer. Et après effectivement il a quand même un rendu mat. Donc du coup c'est vrai que c'est vraiment une texture particulière en fait, mais j'aime beaucoup. Ensuite pour rester au niveau du teint, alors là je fais pas forcément marque par marque, mais je vais vraiment faire catégorie par catégorie. Donc là je reste sur le teint. Et j'avais acheté sur Amazon cette poudre. Oui je sais pas, j'ai dû avoir le bouchon dans ma salle de bain. Donc c'est la poudre de chez Ben Nye en teinte Cameo. C'est une poudre que j'ai acheté sur Ebay. Alors moi j'adore les poudres de chez Ben Nye. Je pense que vous savez, dans mes tutoriels maquillage, vous ne voyez que ça. Je mets tout le temps cette poudre. Je trouve que vraiment elle, comment dire, elle lisse la peau. Voilà, elle lisse la peau. J'avais passé ma première commande sur Shipito, il y a pas très longtemps, en décembre je crois. Et en fait Shipito c'est un système qui vous permet en fait de commander sur des sites américains qui ne livrent pas en France, où on vous donne une adresse fictive qui est donc l'adresse de l'entrepôt. Et après une fois que ça arrive à l'entrepôt, eux ils vous l'envoient. Donc en fait c'est un système qui est super connu sur Youtube, sur la blogosphère etc. Je m'étais jamais lancée encore. Pourtant ça fait un moment que je suis inscrite, mais je m'étais encore jamais lancée. Et j'ai voulu passer commande sur Sephora US, mais je n'ai pas réussi. Et en fait, ouais, il y a des sites sur lesquels les cartes européennes ne marchent pas. Après pour Sephora, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà commandé via Shipito, donc je sais pas pourquoi moi ma carte elle marche pas. Mais j'ai voulu commander sur Tarte, et sur Tarte ça a marché. Donc voilà. Donc c'était la première commande que j'ai passée via Shipito, et ça s'est plutôt bien passé. Mais vous avez plein plein de vidéos à ce sujet là sur Youtube. Vous avez juste à taper Shipito, je pense que vous allez trouver plein de vidéos explicatives. Et même sur des blogs, si vous allez sur Google, vous tapez Shipito, comment ça marche, etc. Et je pense que vous trouverez des tas et des tas d'articles super complets. Et j'avais commandé ce bronzer. Alors je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un bronzer avec un packaging effet croco, couleur bronze, très joli. Et en fait c'est un bronzer comme ça qui est aussi effet croco. Je trouve bien le bronzer au niveau de la couleur, etc. Mais en fait il a des irisés un petit peu dorés. Donc bon, ça me gêne pas forcément parce que c'est pas super voyant. C'est pas mon bronzer préféré, voilà. Je l'aime bien, j'utilise de temps en temps pour réchauffer un peu mon teint, mais c'est pas mon bronzer préféré. Je préfère largement le Bahama Mama par exemple de chez The Balm. Mais bon, ça reste quand même un bronzer sympathique. Et en fait j'avais passé commande sur Tarte Cosmetics parce que j'avais absolument envie de prendre cette palette. Qui est la palette Tarte Let in Bloom. C'est une nouvelle en fait de chez eux. Ils l'ont sortie vraiment il y a pas longtemps. Donc elle se présente comme ça. Alors oui, je vais vous raconter ma mésaventure. Parce que bien évidemment elle est toujours de l'aventure. Vous voyez qu'il y a un fard qui est pas net. Mais ça, ça ne s'est pas fait pendant le voyage. C'est à dire que la palette est arrivée, elle était nickel. Vraiment nickel, super. Et c'est moi, quand je l'ai utilisé pour la première fois, qu'il est fait tomber. Donc il y a un fard qui s'est abîmé. Voilà. Donc pas tout le fard ne s'est explosé. Mais il y a quand même une partie qui est partie. Une partie qui est partie. Donc là c'est une palette qui sent déjà trop bon. Ça ressemble un peu à l'odeur qu'on retrouve sur les palettes chocolate de chez Too Faced. Là vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Bon vous en avez que trois d'irisés. Tout le reste c'est du mat. Il y a trop envie de la tester. Et franchement j'en suis pas du tout déçue. Je me suis maquillée qu'une fois avec pour l'instant. Mais j'ai adoré en fait. Les fards sont super bien pigmentés et tiennent super bien. Ensuite pour rester dans les produits US, j'avais commandé pour la première fois de ma vie des fards sur Makeup Geek. Donc Makeup Geek, peut-être que vous en avez déjà entendu parler plein de fois dans des vidéos déjà américaines, même des vidéos françaises. Et en fait les fards s'achètent individuellement si vous voulez. Donc j'ai acheté la palette plus les fards qu'il y a là à l'intérieur. Donc c'est moi qui les ai choisis. J'ai passé ma commande pendant le Black Friday. Donc ça fait quand même un petit moment. Et je dois vous avouer que ces fards c'est vraiment un truc de fou furieux. Ils sont super bien pigmentés. J'adore. Donc j'avais pris le fard violet comme ça irisé. Mascarade il s'appelle. Ensuite j'avais pris celui-là qui est le Burlesque. Il est super beau. Ensuite celui-là c'est le Showtime. Il fait partie de la gamme Foiled. Ensuite celui-ci c'est le Roulette. Ensuite celui-là il fait partie des foils. C'est le Flame Thrower. On a une espèce de doré mais très jaune. Il fait partie aussi des foils. Ensuite là il y a une espèce de fuchsia mat. C'est le Simply Marlena. Là il y a un Parme mat. C'est le Wisteria. Ensuite le Cupcake. C'est un espèce de vieux rose mat. Ensuite le Latte. Et ensuite un jaune. Le Cheek Aidi. Désolée pour la prononciation. Il y a des trucs je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ils sont super bien pigmentés. Les foils ils sont trop jolis. Franchement ils sont super jolis. Parce qu'ils sont très lumineux. Très très jolies découvertes. Donc je pense que je repasserai commande. Mais franchement c'est top. Alors Makeup Geek il livre en France. Donc pas besoin de passer par Chipito. Ensuite j'avais acheté en termes toujours de palettes. La palette de chez Zoéva. La Warm Spectrum. Donc en fait celle-ci je vous l'ai montré. Enfin je vous ai fait un make-up avec. Bah là il n'y a pas longtemps. Mais c'est une palette. Donc une des nouvelles palettes de chez Zoéva. Et donc il y a trois palettes. Il y a la celle au ton froid. Il y a la neutre. Il y a celle au ton chaud. Et moi j'ai pris celle au ton chaud. Parce que c'est ce que je préfère. Et je l'aime beaucoup. La pigmentation est très bonne. Vous pouvez faire du maquillage coloré avec ça. Parce qu'il y a des tons prunes, un peu violets etc. Et vous avez aussi des tons plus sage, plus nude. Donc c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. On peut s'amuser avec cette palette. Et je suis très fan en règle générale des palettes de chez Zoéva. Et celle-ci aussi je l'aime beaucoup. Ensuite toujours en termes de palettes. J'avais acheté et je vous l'avais montré. Je vous ai fait aussi un maquillage avec. Avec la Warm Light Palette de Elsa Makeup. Donc voilà. Alors je suis tombée sur la vidéo où elle présentait la palette. Je savais pas du tout qu'elle avait sorti une palette avant ça. Et du coup j'ai regardé la vidéo. C'était en décembre je crois. Et je sais pas, j'ai adoré les teintes etc. Je me suis dit, c'est exactement ce que j'aime. Déjà je trouve ça trop cool quand une youtubeuse réalise un projet comme ça. Lancer sa gamme de cosmétiques. Ou lancer je ne sais quoi. Enfin voilà, qu'elle réalise un projet de fou en fait grâce à cette chance. Je trouve ça génial. Je suis conquise. Cette palette est super jolie. Les fards sont bien pigmentés. Le blush et l'highlighter ils sont juste trop magnifiques. Et les fards sont très jolis. J'adore le bronze. J'adore le plum. Le vampire. Le lucky. Le star. Le pretty. En fait il y en a beaucoup que j'adore de fards. Donc bravo en tout cas. Parce qu'elle est... Les palettes Kat Von D. Alors là j'ai pas fait les choses à moitié les gars. J'en ai trois. Donc en fait il y en a une que j'avais acheté sur Ebay. Deux que j'avais acheté en Espagne. Parce que sachez qu'en Espagne on peut trouver la marque Kat Von D dans les Sephora. Alors la marque Kat Von D. Je vous avais annoncé il y a pas longtemps sur Facebook qu'elle allait sortir etc. Le 1er février. Parce que j'avais lu un article sur internet à ce sujet là. Sauf que en fait la date a été retardée. Et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir en France. J'ai d'abord vous montré celle que j'avais acheté sur Ebay. Alors je vous conseille quand même de faire super attention sur internet. Parce que moi j'ai commandé sur Ebay. J'ai pris le risque et je pense clairement que c'est une authentique. Mais après réflexion je me suis dit mais attends il y a tellement de contrefaçons quand même sur internet. Donc faites quand même attention quand vous commandez des marques sur internet. Que ce soit sur Ebay. Elle était certifiée authentique sur le site Ebay. Donc du coup je me suis dit bon alors je tente. Ça là c'est la shade plus light pour les yeux. Donc en fait c'est vraiment pour faire un contouring des yeux. Entre guillemets. Ce ne sont que des fards mals dans cette palette. Et en fait vous avez trois sections en fait. Donc là vous avez les teintes plutôt neutres. Là vous avez les teintes plutôt froides. Et là vous avez les teintes plutôt chaudes. Des fards pigmentés de fou. Vraiment de fou. C'est vraiment waouh. Waouh la texture super. Enfin franchement il se travaille super bien. Super. Vraiment super. Quand j'ai testé j'étais super contente. Donc Kat Von D c'est une tatouage américaine. Et c'est une américaine donc qui a sorti sa gamme de cosmétiques. Et voilà. Les packaging sont très gothiques. Ensuite j'avais acheté donc en Espagne chez Sephora donc à Barcelone. Celle-ci c'est la Monarch. Quelque chose comme ça. Ouais Monarch. Et donc c'est une palette. Voilà encore une fois vous avez des sections. Voilà là vous voyez on a plutôt des teintes chaudes. Là on a plutôt des teintes froides. Et là des teintes plus neutres. Quand vous savez pas forcément quoi faire. Vous savez pas quel fard mélanger avec quel fard. Voilà vous restez sur une section. Voilà vous vous dites bon là je vais rester sur la section chaude. Et vous pouvez être sûr que tous les fards vont bien ensemble. Il y a des fards irisés. Il y en a quelques-uns d'irisés. Il y en a quelques-uns de mat. Waouh. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc là j'ai utilisé tous les fards de la section couleur chaude. Plus le marron d'ici. Et ensuite j'avais acheté donc la shade plus light. Voilà. Donc toujours de chez Kat Von D. Et voilà. Du coup là c'est une palette vraiment de contours. Vous avez seulement des fards mat. Vous avez en bas pour creuser. Et en haut pour illuminer. Donc voilà au top. Au top parce qu'il y a vraiment des couleurs trop cool. En fait là vous voyez. Ce foncé moi c'est vraiment mon préféré. Parce que c'est un marron. Mais en fait c'est un marron qui n'est pas orangé. Puisque c'est un marron avec des sous-tons gris en fait. Tout simplement. C'est celui que j'utilise tout le temps pratiquement. Les fards se travaillent super bien. Quand la marque sortira en France. Je vous conseille d'aller swatcher à Sephora. Parce que ça sortira chez Sephora. Donc là un blush que j'avais acheté en Espagne. Donc toujours chez Primor. C'est un blush de chez Sleek. C'est le rose gold. Et waouh comme je l'aime. C'est un corail. Avec des irisés dorés. Et j'adore. Il est super beau. Super bien pigmenté. Il est au top. Et les blushs Sleek ne sont pas très chers. Ensuite j'avais acheté le tattoo liner de chez Kat Von D. Toujours chez Sephora Barcelone. C'est la teinte Trooper. Ouais que j'avais pris. Et j'adore. J'adore 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 j'adore. J'adore ce liner. C'est un liner feutre. Mais en fait il est super précis. Je crois qu'il existe deux teintes. Il y a celui-ci. Il y en a un qui est plutôt brun. Il me semble. Mais franchement un tracé super précis. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc ensuite pour terminer avec Kat Von D. Et du coup on va commencer en même temps les produits pour la bouche. J'avais acheté donc un rouge à lèvres mat. C'est la teinte Lolita. Et en fait voilà c'est un rouge à lèvres liquide qui en séchant devient mat. Et c'est cette couleur là. Donc là je vais vous faire des swatchs sur ma main. A chaque fois zoomé. Pour que vous puissiez bien voir. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc j'ai pas encore porté en fait celui-ci toute une journée. Donc faut pas vous dire. Ensuite pour continuer avec la bouche. J'avais acheté chez Sephora ici en France. Deux nouveaux Melted de chez Too Faced. C'est les Chocolate Melted. Il y a le Chocolate Milchake et le Chocolate Honey. Donc là j'avais pris le Milchake qui est celui-ci. Qui est super super joli. J'aime beaucoup. Et en plus ils sentent vraiment le chocolat. Ils sentent vraiment le chocolat. Donc je trouve ça trop cool. Moi qui suis accro au chocolat. J'aime beaucoup cette odeur. Et ensuite le Chocolate Honey. Qui est un petit peu plus foncé. Mais qui est super super joli. Enfin c'est pas du tout les mêmes en fait. Encore une fois je les ai pas encore porté toute une journée. Mais bon j'ai l'habitude des Melted. Et je les aime bien en règle générale. Ensuite j'avais passé une commande chez MAC. J'avais acheté deux rouges à lèvres. Ceux qui me suivent sur Snapchat le savent déjà. J'avais acheté le Velvet Teddy. Donc c'est une texture matte. C'est un marron comme ceci. C'est un joli marron qui est assez soft je trouve. Il est vraiment super sympa. Ensuite j'avais pris le Stone. Alors celui-ci je l'adore. Et c'est vraiment pour ça que j'ai passé la commande à la base. C'est un marron foncé avec des sous-tons gris. Il est trop 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 beau. Et c'est une texture matte également. Donc ouais. Ensuite j'avais acheté en Espagne trois glosses mattes. Donc de la marque MUA Luxe London. Donc c'est une marque britannique. Je n'avais jamais testé cette marque. Et en fait il y avait un stand dans la parfumerie donc Primor. Et j'ai testé donc trois rouges à lèvres mattes. Le premier c'est le Cookie. Qui est un prune. Très joli. Le deuxième c'est le Criminal. Qui est un fuchsia très très flashy. Et le troisième c'est le Tranquility. C'est un neutre. Un neutre qui tire quand même un petit peu aux pêches. Franchement je suis agréablement surprise. Parce que là déjà ce sont des produits qui ne coûtent pas cher. Puisqu'ils coûtent 4 euros 95 quelque chose comme ça. Je les ai payés je crois. Et ils sont super bien pigmentés. Ils sont liquides quand on les applique. Et effectivement en séchant ils deviennent bien mattes. Alors pour les personnes qui ont les lèvres plutôt sèches. Mettez bien un baume hydratant avant si vous achetez ce genre de produit. Parce que ça peut vraiment bien dessécher les lèvres. Par contre il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut vraiment passer une seule couche. Parce que si on en met plusieurs couches. Ça risque vraiment de s'effriter etc. En tout cas franchement pour le prix super bonne qualité. Super bonne pigmentation. Ensuite toujours en Espagne j'avais acheté des gloss. Donc de chez Essence. Donc en fait j'en avais acheté 2. 2 qui sont des gloss basiques. Je n'ai pas encore testé. Donc ce sont les Essence XXXL Nude. Donc il y en a un rose que j'ai pris. Et un plutôt marronné. Donc ils m'ont coûté dans les 2 euros et quelques. Et ensuite j'en ai pris 2. Donc qui étaient censés être mat. Donc c'est les Essence XXXL Long Lasting Lip Gloss. Et en fait il y avait marqué mat. Donc sur le bouchon. Donc moi j'ai pensé que ça a été des rouges à lèvres liquides. Qui en séchant devenaient mat. Et je suis un petit peu déçue en fait pour ces produits là. Parce que... Même bien déçue. Parce que bon même si je les ai payé que 2 euros et quelques. En fait ils sont pas mat. Et en plus ils sont pas super bien pigmentés. Et non il y a marqué Long Lasting. Mais non ils tiennent pas vraiment beaucoup. Donc bon je pensais faire une bonne découverte en fait en achetant ça. Je me suis dit ouais Essence c'est pas cher. Et en général je suis très contente de la qualité. Et là pour le coup non je suis un petit peu déçue quand même. Donc bon ça arrive hein. Ensuite j'avais acheté 2 NYX Liquid Suède. Donc de chez NYX. Je viens de le dire. Alors à Barcelone j'ai trouvé un corner NYX dans un Cortez Inglaise. Alors je sais pas comment on prononce ça. Mais c'est un espèce de... C'est comme on dirait un peu comme les Garry Lafayette en fait. Alors celui-là c'est Tea and Cookie. L'heure du goûter. En français. Et celui-là c'est le Soft Spoken. Donc Doux Murmure. Donc en fait ce sont les nouveaux rouges à lèvres. Mattes de chez NYX. Et je les aime bien. Moi j'aimais bien déjà les Soft Matte Lip Cream. Moi j'aime bien le nouvel embout qu'ils ont fait. C'est un embout beaucoup plus grand. Et franchement j'aime beaucoup. Ensuite j'avais acheté sur Amazon. Le Pure Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills. Qui est encore une fois un rouges à lèvres mat. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et franchement c'est un réel 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 coup de coeur. Waouh. La couleur est top. Je l'ai payé assez cher. Puisque je l'ai payé le double de son prix sur Amazon. Voilà. Je sais pas. Il m'a pris une folie. Donc il m'a valu le double du prix. Donc pour un gloss ça fait cher. Ça m'a fait dans les 35 euros. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Je vous mets quand même le lien pour les intéresser. Mais c'est vraiment une super couleur. C'est celui que j'ai aujourd'hui. C'est un très joli nude. Moi je trouve que c'est le nude parfait pour moi. Ensuite toujours sur Amazon. J'avais acheté le Matte Me de chez Slick. En teinte Birthday Suit. Et c'est celui que j'ai porté dans mon Get the Look Ariana Grande. Il est super 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 joli. C'est un vieux rose. Et il est magnifique. Waouh. J'avais déjà deux Matte Me de chez Slick. Et celui-là c'est mon troisième. Et j'aime beaucoup ses produits. Encore une fois ce sont des rouges à lèvres liquides qui deviennent mat. Ensuite j'avais passé une commande sur Gérard Cosmetics. Il y a un petit moment. Et oui ce bon vieux Gégé. Il est là. Et donc j'avais acheté trois rouges à lèvres liquides qui deviennent mat. Deux rouges à lèvres et un gloss. Donc en fait dans les rouges à lèvres liquides qui deviennent mat. J'avais pris le Gravity. Alors c'est une couleur très 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 spéciale. Vraiment. C'est un prune grisâtre. C'est un particulier mais j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est très spécial. Il faut aimer. Ensuite j'avais pris le Ice Mocha. Que vous avez déjà vu puisque je vous l'ai déjà porté déjà dans une vidéo. Et en plus sur Instagram, sur Snapchat. Je vous l'avais déjà montré. Il est super joli. C'est un marron. Il est très très joli. Et ensuite j'avais pris un rose. C'est le Ballet Slipper. Et voilà c'est un rose comme je viens de vous le dire. Je ne suis pas super fan en fait de celui-ci. Peut-être qu'il va falloir faire des mélanges en fait pour pouvoir faire je ne sais pas un effet 3D ou quoi. Mais je ne suis pas super fan de cette couleur là en fait. Un gloss, le nude. C'est un gloss brillant. Et en fait j'adore parce que vous voyez quand vous l'ouvrez en fait il y a des leds qui s'allument. Et en fait vous avez un petit miroir derrière. Donc du coup si jamais vous êtes dans un endroit où il fait noir etc. Vous pouvez vous remettre du gloss. Vous avez la lumière et vous avez le miroir. C'est trop chou. Alors je sais que ça existe depuis un moment. Mais je n'avais pas de gloss de ce genre. Donc du coup j'ai trouvé ça trop cool. Ensuite j'avais pris deux rouges à lèvres. Donc j'avais pris le Vintage Rose. Qui est un vieux rose. Très joli. Très très joli. J'aime beaucoup. Il est mat. Et ensuite j'avais pris le Buttercup. Qui est un nude. Voilà. Tout simplement que j'adore porter du coup. Avec le gloss. Donc que je viens de vous montrer. Et ça c'est vraiment un nude. Très joli. Mais il n'est pas mat celui-là. Voilà pour GG Cosmetics. Encore une fois c'est un site qui livre en France. Donc je n'ai pas eu besoin de passer par Chipito. Et je suis contente quand même des gloss mat que j'ai acheté. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment cool. J'ai acheté le Cachemire. Donc le Cachemire c'est un mauve grisâtre. Un gris mauve. Ouais c'est vraiment un gris mauve. Et c'est une couleur très particulière. Mais c'est une couleur que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors celui-là je dirais que c'est du violet mélangé avec du beige. C'est le Fade Didi il s'appelle. Et il est super joli également. Vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup aussi. Ensuite j'avais pris le Shroom. Le Shroom c'est celui que j'avais porté dans le Get Ready spécial années 90. Et alors celui-ci c'est un marron très... Ouais bah très années 90 en fait. Le Bleached qui est très joli également. C'est une couleur qui change aussi un petit peu. Et les deux nouvelles teintes que j'ai acheté là il n'y a pas longtemps. Donc la première c'est le Polly. Le Polly il est trop joli. Je le portais dans ma playlist vintage dans quelques chansons. C'est un rose mauve. Il est très joli. Et ensuite la nouvelle teinte aussi que j'adore. Et celui-là je l'ai porté dans mon dernier tuto maquillage. C'est le Buffy. Donc déjà le nom j'adore. Buffy voilà. Comme ma série préférée de tous les temps. Et celui-là c'est un beige gris. C'est encore une fois un beige grisâtre. Pour terminer avec ce haul je vais vous montrer deux vernis que j'avais acheté sur... Chez Kiko. Sur Kiko plutôt parce que j'avais acheté sur le site. Et que j'ai beaucoup aimé c'était en solde. Donc ce sont les Velvet Satin Nail Lacquer. Donc ce sont des vernis qui sont... Pour moi ils sont mat. Mais en fait ils ne sont pas vraiment mat. Mat. On va dire qu'ils sont vraiment entre les deux en fait. Ils ne sont pas brillants. Mais ils ne sont pas mat. Ils sont au milieu. Voilà. Et bon ils sont quand même pour moi plus mat que brillants. Et franchement ce sont des vernis que j'ai adoré. J'ai pris la teinte... Alors cette teinte c'est la Butter je crois. Et celle-ci c'est... Je ne sais plus. Je vous la mets en barre d'infos parce que ce n'est pas écrit dessus. Ils coûtent 1 euro et quelques je crois en solde sur le site de Kiko. Et ouais je trouvais qu'ils étaient sympas. Du coup j'avais envie de vous les montrer. Ah mince j'ai oublié de vous présenter ce petit crayon que j'ai acheté en Espagne. C'est un crayon à lèvres de chez Viva la Diva. Et c'est un crayon nude en fait. Et c'est celui que je porte aujourd'hui avec donc le Pure Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills. Et je trouve que c'est une couleur super 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 jolie. C'est vraiment un... Ouais c'est le nude en fait. Et je trouve qu'il va parfaitement avec le Pure Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills. Alors c'est un crayon rétractable. Et en fait j'aime bien ce genre de crayon pour faire le contour des lèvres. J'ai dû payer 1 euro et quelques. C'était vraiment pas cher. Donc voilà. On a terminé avec ce méga haul beauté. J'espère que ça a pas été trop long et je suis désolée si ça l'a été. J'espère que ça aura pu vous aider. Que je vous ai swatché le maximum de produits pour lèvres etc. Parce que bon moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos justement pour ça. Pour les swatchs etc. En général c'est comme ça que je me décide sur les teintes que j'ai envie d'acheter ou pas. Moi si ça vous plaît les hauls beautés j'essaierai d'en faire plus souvent. Parce que c'est vrai que j'en fais tellement rarement qu'après j'ai trop trop de choses à vous montrer. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver avec Rémi sur notre chaîne Adriane et Rémi. C'est la chaîne qu'on fait ensemble. Donc toutes les vidéos qu'on fait ensemble maintenant sont sur cette chaîne là. En tout cas je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao !